Merci d'être avec nous sur Youtube, la chaîne Les Indécis, on va parler Parti Socialiste et campagne électorale, oui encore une, avec notre invité Luc Carvounas. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Je suis très content de vous recevoir au salon de l'agriculture, c'est la première fois que vous venez, la première journée que vous venez cette année ? Cette année oui, parce que je réponds d'abord à votre invitation, mais je vais surtout après me rendre tout de suite sur le stand des Outre-mer, parce que j'ai fait dans le cadre justement de ma campagne, la question des Outre-mer, une question fondamentale. D'accord, vous avez mis, j'ai fait un coupé décalé dans le cadre de ma campagne de législative. Vous êtes sensible à la question de l'agriculture, M. Carvounas ? Forcément, d'abord parce que nos agriculteurs sont des femmes et des hommes qui nous nourrissent tous, vous et moi, et on voit bien aujourd'hui quand on parle notamment d'Europe, qu'il faut parler d'Europe sociale et d'Europe politique, d'Europe sociale c'est notamment essayer de se battre politiquement sur le plan européen pour une harmonisation des salaires et d'avoir une part minimale, par exemple, du salaire pour l'agriculteur. Bien sûr. Vous savez très bien que par exemple sur la production fruits et légumes, entre l'Espagne et la France, on n'a pas tout à fait les mêmes conceptions de rapport à ce que l'on emploie et du coup cela pénalise nos agriculteurs français. Donc il faut se battre et pas, comme je l'entends, accepter notamment que le budget de la PAC puisse être amené à diminuer. Alors on recevait l'ambassadeur espagnol lundi sur ce plateau qui nous disait qu'effectivement, il ne pratiquait pas du tout les mêmes politiques que la France alors que c'est au niveau européen mais qu'il fallait quand même travailler ensemble. Est-ce que vous croyez à leur volonté de travailler entre tous les pays européens ou est-ce que la PAC est dépassée, la politique agricole commune ? Non, je ne le crois pas. En tout cas, c'est déjà un bon début que l'ambassadeur d'Espagne en France dit cela et cela correspond bien à ce que je viens de vous dire, c'est que ce travail-là ne peut pas ne pas être porté au niveau européen. Quand on parle d'harmonisation fiscale, sociale, quand on parle d'harmonisation de la politique agricole commune, voilà, tout cela fait partie d'un même tout. Les jeunes agriculteurs, on les a reçu, ils vont revenir tout à l'heure sur le plateau et ils disent qu'ils ont de moins en moins envie de s'engager parce qu'ils gagnent très peu leur vie. Ils gagnent même très très mal leur vie en fait les jeunes agriculteurs et on voit bien aujourd'hui entre la transformation, les grands groupes, la distribution et ceux qui fabriquent la matière première, que la redistribution des richesses n'est pas au rendez-vous et que donc il faut vraiment, moi je milite pour ça, que le législateur impose dans la loi qu'il y ait une part minimale d'un salaire d'agriculteur ou d'agricultrice pour pouvoir leur permettre de vivre. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle des questions phytosanitaires, on peut parler du glyphosate qui est un dossier important. D'ailleurs, j'ai entendu le président de la République nous dire que c'était le nouveau dossier de l'amiante. Le lendemain, il nous dit que si on en enlève 95%, c'est déjà bien. Mais pourquoi nos agriculteurs utilisent ce type de pesticides ? C'est parce que c'est une matière première peu coûteuse qui leur permet à eux de réguler avec ce type d'utilisation leurs propres revenus. Donc il faut reprendre en main toute la chaîne à la fois de R&D pour savoir comment rechercher le développement. Et sur le plan européen, on peut le faire de belle manière. On remplace le glyphosate. Et puis il faut surtout que dans la grande chaîne entre transformation, les grands groupes, les distributeurs et les producteurs, il y ait un lissage qui permette à chacune et à chacun de vivre comme vous et moi bien de notre travail. Le glyphosate, vous en parliez. Qu'est-ce qu'on fait avec le glyphosate ? Ce que l'on fait avec le glyphosate, c'est déjà de faire ce qu'on a apporté au niveau français pour le débat européen, l'enlever très vite de nos productions agricoles. Très vite, c'est combien de temps ? Le plus vite possible. Donc nous, on bataillait pour 3 ans. Au niveau européen, c'est vers 5 ans. Moi, j'aimerais que sur ces questions aujourd'hui sanitaires, on ne peut pas tergiverser. On ne peut pas transiger avec la santé, la vôtre, la mienne, celle de nos enfants. À un moment donné, il faut aussi que sur le plan européen, on mette les moyens pour savoir de quelle manière on remplace ce type de pesticides pour que l'on puisse améliorer notre quotidien. Parce qu'il ne suffit pas de dire « make our planet great again », ça, c'est de l'incantatoire. Qui était la phrase d'Emmanuel Macron pour répondre à Donald Trump. Et qu'après, on démontre qu'on ne fasse pas grand-chose. Mercosur ou mercopassur pour vous ? Mercopassur du tout, d'ailleurs. Si le mercosur, c'est de permettre d'avoir 70 000 tonnes par an de production bovine sans même savoir de quelle manière cela est produit sans étiquetage, comme nous, nous le faisons avec l'empreinte écologique, parce qu'en France et en Europe, nous fonctionnons comme cela. En contrepartie de quoi ? De permettre à qui ? À Veolia d'aller ramasser les poubelles en Amérique du Sud ou alors d'exporter des véhicules. Vous comprendrez que de toute façon, sur ces grands traités de droits internationaux, on parle du mercosur, mais parlons déjà du CETA. Parlons déjà du CETA entre le Canada et l'Europe. Et à un moment donné, on est en train d'ouvrir sans protection douanière sur ces traités de droits internationaux sans prendre en compte les difficultés de nos producteurs et de nos agriculteurs alors qu'on a des vrais sujets à devoir porter. En fait, vous dites que le mercosur, ça ne servirait pas à les agriculteurs du tout. Pas du tout, non. Ça servirait à les grands groupes et pas les agriculteurs, pas les petits producteurs. D'abord, en France, nous produisons déjà suffisamment de viande, même trop de viande en termes de production. Donc non seulement on est déjà à un niveau largement satisfaisant, mais en plus, on va, au nom de ce traité de libre-échange, importer encore de la viande pour la seule contrepartie d'exporter des bagnoles pour faire vite ou aller nettoyer les poubelles d'Amérique du Sud. Il y a juste un truc qui ne colle pas. Bon, au moins, c'est clair. Comme ça, vous donnez votre avis. Vous êtes candidat au poste de premier secrétaire du PS. Eh oui. Ah non, vous n'allez pas me faire ce coup-là. Bien quoi, non, mais vous avez l'air... Non, mais ça va continuer, le PS, vous pensez. Mais c'est l'idée du socialisme qui va continuer. Alors, très bien, vous savez ce qu'on va faire ? On va faire un questionnaire. Vous, président du PS, OK ? Non, d'abord, on ne dit pas président, on n'est pas chez LR. Président, c'est une autre élection. On verra, peut-être que vous ira un jour. Vous, premier secrétaire du PS, est-ce que vous changez le nom du parti ? Non, mon capitaine, ce n'est pas ma priorité. Moi, je défends l'alliance de la gauche arc-en-ciel, les partis rose-rouge-vert, dont le parti socialiste, évidemment, que je cherche à remettre sur pied. C'est dans le cadre du temps de France que je mène. Et puis, d'ouvrir maintenant cette gauche arc-en-ciel, mais ouvrir aussi à la société civile, aux associations citoyennes, aux syndicats, aux agriculteurs ici qui se reconnaissent dans les valeurs de gauche. Vous voyez, il faut aussi que la gauche française, si elle aspire un jour à revenir aux destinées de ce pays, et ça transcende largement de savoir qui va être premier secrétaire demain, il faut que cette gauche soit à l'image de la société. Et c'est peut-être qu'on a un peu perdu ces dernières années dans l'entre-soi, dans la reproduction des élites. Je suis membre d'un cabinet ministériel, je deviens député, mais je ne sais même pas ce que c'est qu'un bout de territoire. Moi, je suis un élu de base. Je suis né dans ma commune. J'ai été militant, je suis militant dans ma commune. Et ce que je veux apporter désormais, c'est de donner le pouvoir aux militants, et pas dans les sénacles parisiens. Vous savez, comme on l'a lu dans la presse pendant des mois et des mois, le fameux cercle des quadrats. Moi, j'ai connu le cercle des poètes disparus. Maintenant, il y a le cercle des quadrats. Vous êtes en colère. Qui se retrouvent entre eux pour chercher la fumée. Non, je ne suis pas en colère. Mais vous êtes sûr. C'est qu'on en a crevé de ça, en fait. On en a crevé. Donc, si on veut mourir en bonne santé, vous comprendrez bien que moi, je ne suis pas candidat pour être demain le Martin Schulz du PS qui est en train de liquider l'image du SPD dans la grande coalition. Je n'aspire pas à ça, parce que le socialisme français, cette belle idée du socialisme, qui a juste fait nos congés payés, les 35 heures, la CMU, le tiers payant généralisé, le mariage pour tous, je sais de quoi je parle. Toutes ces valeurs de progrès, ce progrès partagé pour tous, c'est quand même la gauche française qui l'a porté dans ce pays. Vous, premier secrétaire du PS, vous installez où, le nouveau siège du parti ? Je ferai trois propositions aux militants qui voteront par votation électronique, puisque nous sommes tellement modernes, les socialistes, qu'en 2018, on ne peut même pas voter par Internet dans le cadre de ce congrès. Il va falloir encore qu'on m'explique qu'on peut acheter nos godasses sur Internet, mais aujourd'hui, quand on est militant du PS, on ne peut pas voter par Internet. C'est énorme comme truc. Donc, par votation électronique, les militants, je leur proposerai trois sites, un à Paris, un en province, un en Grande-Couronne, et c'est eux qui choisiront leur maison commune. Vous pourriez aller en province ? Complètement. Et vous déménageriez, vous ? Bien sûr. Ah, d'accord. Attendez, je ferai les allers-retours entre le siège et la circonscription où je vis. Moi, je ne vais pas changer de lieu de vie. Moi, contrairement à certains, je vis avec ceux qui m'ont élu. À Maison Alfort. Non, Alfort-Ville. Alfort-Ville, pardon. Maison Alfort-Ville, c'était autrefois Alfort-Ville. Donc, moi, je ne fais pas de la transhumance électorale. Je ne suis pas élu d'Île-de-France pour être ensuite élu de Bretagne. Je ne suis pas élu de grande... Vous n'êtes pas parachuté, en fait. Je ne suis pas parachuté, voilà. Très bien. Est-ce que vous, premier secrétaire du PS, vous offrez les adhésions aux jeunes ? Alors, moi, premier secrétaire du PS, je propose trois niveaux de militantisme. Celui du sympathisant. Si vous, demain, Alexandre, vous avez envie de vous intéresser à la vie du Parti Socialiste qui aura pris une telle... Je m'intéresse depuis longtemps. ...qui aura pris une telle sollicité avec moi que vous aurez même presque envie d'adhérer. Donc, ceux-là, d'un simple clic sur la plateforme que je mettrai en place, pourront adhérer, mais sans cotiser. Le militant de projet, c'est quoi ? C'est, par exemple, le militant dans le Gers qui s'intéresse à l'agriculture, aussi à Rucucourt, et qui a envie, sans prendre une carte politique, de participer au grand débat emmené par la gauche arc-en-ciel. Et vous avez le militant politique, celui-là, cotisera. Vous voyez, moi, ce que je souhaite, c'est de changer les choses, d'arrêter de se retrouver dans des réunions qu'on appelle des réunions de section. On se croirait dans les années 40, sous l'Union soviétique. Moi, hier, j'ai fait la première réunion d'un café citoyen militant sur l'Europe, justement. Parce que c'est aussi, dans ce congrès, la manière dont je veux démontrer quelle forme de nouvelle façon de faire la politique je veux cranter pour redonner du goût à nos compatriotes, à ce que nous sommes, nous, les socialistes. Ils nous ont tourné le dos. L'année dernière, ils nous ont même, pas seulement battu sèchement, ils nous ont remplacés. Moi, je me bats en étant clair sur ma ligne politique pour que demain, la direction que je vais incarner soit pas une direction soit Macron-BA, soit Mélenchon-BA, qui amènera quoi ? L'assimilation dans la République en marche ou dans la France insoumise. C'est pas la ligne politique que j'offre. Vous, premier secrétaire du PS, est-ce que vous travaillez avec Benoît Hamon ? Moi, premier secrétaire du PS, je travaille avec Benoît Hamon, je travaille avec Pierre Laurent, je travaille avec David Cormont, le patron des écologistes, Cécile Duflo, Yannick Jadot, qui sont des amis. Jean-Luc Mélenchon ? Je travaille avec Jean-Luc Mélenchon comme on le fait à l'Assemblée nationale parce que je vous rappelle qu'on ne peut pas être schizophrène à l'Assemblée nationale, porter ensemble des recours au Conseil constitutionnel. Et quand on est sur la scène politique où on est censé encore se parler parce que nos camarades militants, etc., nous regardent, là, on ne le ferait plus. Mais après, je ne suis pas dans l'incantation. Je ne vais pas dire je veux te parler, je veux te parler, je veux te parler, Jean-Luc. Si Jean-Luc Mélenchon ne veut pas nous parler, c'est son fait. Il faut le tutoyer. Ce n'est pas moi qui vais lui fermer la porte. Par contre, ce qui m'intéresse plus aujourd'hui dans le groupe de la France Insoumise, c'est par exemple le comportement de Clémentine Autain. Clémentine, elle dit quoi ? Elle dit ce que je dis. Qu'il faut que demain, pour que la gauche revienne au pouvoir, nous ayons un programme commun et que nous ayons des alliances. Ça fait longtemps que tout le monde dit ça à gauche. Et on a essayé, et puis on va réessayer, forcément. Ah non, on n'a même pas essayé, on n'a rien foutu. Non, mais il y a des années, on a essayé. Non, 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 jamais. Non, pour plus de 10 ans, ils avaient des caisses dans leur trésorerie de fédération. Mais ils n'ont pas fait le boulot pour savoir ce qu'on allait faire quand on dirigeait le pays. Nous, moi, ce que je propose de manière assez modeste, de toute façon, on est dans l'opposition. Donc, à partir du moment, on est dans l'opposition. Prenons le temps, enfin, de dire qu'est-ce qu'on dit de commun sur les réfugiés au lieu de parler de migrants. Qu'est-ce qu'on dit de commun demain sur le statut de la SNCF et des cheminots. Qu'est-ce qu'on dit de commun sur les agriculteurs ? Vous voulez une politique commune de gauche ? Une PAC ? Une PAC ? Au niveau de la gauche. Mais moi, je veux juste qu'on refasse de ce parti socialiste un parti politique de transformation sociale et pas, comme je l'entends, un parti de gouvernement. Parce que la gauche de gouvernement... Ah, si, si, si ! Mais putain ! Non, non, si, si ! Parce que les camarades qui recommandent de la gauche de gouvernement, je vous donne un exemple très concret, c'est Olivier Dussopt qui est parti, il y a moins d'un mois, gouverner avec ceux-là même qui l'a combattu. Donc, vous voyez, la gauche de gouvernement, si c'est comme disait Martine quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup, moi, j'en suis pas. Moi, je veux un parti socialiste de transformation sociale et qui continue dans la gauche arc-en-ciel à poser dans les conférences de consensus que je propose des grands débats politiques sur la PMA, sur la GPA, sur la fin de vie, dans les conditions dignes. C'est ces questions-là que la gauche doit poser. Dernier, vous, premier secrétaire du PS, est-ce que vous vous présentez en 2022 ? À quoi ? Moi, je me présente en 2022, je vous fais un scoop, je me présenterai en 2022 à ma réélection comme député parce que j'espère que... C'est la première fois que vous le dites. Je vais faire une dépêche. C'est une dépêche. C'est pas non plus un grand scoop. Est-ce que vous serez candidat à la présidence de la République ? Peut-être. Vous y pensez ? Pas du tout. En tout cas, vous voyez, je ne me rase pas le matin, donc je n'ai pas à y penser. Moi, je suis candidat à relever la maison du Parti Socialiste. À un moment donné, il faut savoir ce qu'on sait bien faire. Des 4 candidats, je suis le seul à avoir été le maire d'une ville de 50 000 habitants quand tout le monde parle des territoires. Moi, je sais ce que c'est que le traité au quotidien H24, 7 jours sur 7, les problèmes de logement, de pouvoir d'achat, de sécurité, d'environnement, de migrants. Et donc, c'est aussi ça que j'ai envie d'apporter dans le cadre de ce congrès et pour l'avenir de mon parti. Et je vais vous faire une vraie confidence. Moi, qui étais un historien de formation, la seule chose à laquelle j'aspire, c'est comme nos anciens... Vous savez, en 69, quand Defer avait fait à peine 5 %, ils ont retroussé les manches. Ils ne sont pas partis ici ou là. Ils ont retroussé les manches. On a fait le grand congrès d'Épinay. Aujourd'hui, ce cycle est terminé. J'aimerais que les livres d'histoire reconnaissent à ma génération que nous avons contribué à faire en sorte que le socialisme ne soit justement pas une idée morte, assimilée dans ce parti de droite libérale représenté aujourd'hui par Emmanuel Macron et Edouard Philippe. On va faire un que oui, que non. Je ne sais pas si vous connaissez. Que oui, non, que non, non. Vous répondez que oui ou que non, mais avec le que devant, mais très vite à chaque fois. Est-ce que c'est un bon ministre de l'agriculture, Stéphane Le Foll ? Que oui. Est-ce que vous avez déjà été indécis lors d'une élection ? Que oui. C'est vrai que vous dansez bien ? Que non. D'accord. Est-ce que vous voyez toujours Emmanuel Valls depuis qu'il est barbu ? Ah, que non. Vous ne voyez plus du tout ? Plus du tout. Vous avez le même style. Ah non, pas du tout. Lui, il a un bouc, moi, j'ai une barbe. D'accord. Est-ce que toute cette galère, ce n'est pas de la faute de François Hollande ? Que non, c'est la faute de toute la gauche. D'accord. C'est toute la gauche, y compris moi. On est tous on peut s'inventer de nouvelles virginités dans le cadre de ce congrès. Mais quand on parle de clarté et de dire la vérité, on est tous co-responsables. On peut tous se ramener à nos compaillonnages. Mais moi, ce que je suis en train d'essayer d'exprimer dans le cadre de ce congrès, c'est le présent et l'avenir. Et est-ce que vous allez rester toute la journée au sein de l'agriculture ? Que oui, que non ? Non, que non. Non, parce que je ne vais pas faire semblant. D'abord, je ne suis pas en train de singer une campagne présidentielle. Ensuite, j'ai organisé des rendez-vous aujourd'hui avec mon ami José, notamment aux Outre-mer. Et j'ai envie de passer un temps sérieux avec les Outre-mer et avec des agriculteurs sur les questions qui sont les miens dans le cadre de ce congrès. Et si je suis candidat à l'élection présidentielle en 2022, je battrai Emmanuel Macron. Je passerai 13 ou 14 heures au salon. C'est une blague. Allez pas faire une dépêche parce que je suis en train de vous voir avec vos yeux. Non, pas du tout. J'espère que vous l'annoncez à moi si vous êtes candidat en 2022. On va terminer l'interview avec la question qui tue. Je vais me permettre de vous tutoyer, M. Carbounas. Allez-y, Alexandre. Luc. Oui, Alexandre. Si tu es élu, est-ce que tu nous recevras pour une interview spéciale au siège du PS, au nouveau siège ? Alexandre, si je suis élu, tu seras non seulement reçu au nouveau siège, mais tu seras à mon premier interview comme premier secrétaire du Parti Socialiste. Très bien. C'est filmé, c'est un temps-là. C'est quoi pour toi le plus beau mandat politique ? Le mandat de maire. Ah voilà, justement, maire, député, sénateur. Le mandat de maire et quand j'ai quitté ma fonction de maire, ça m'a vraiment arraché les tripes, sincèrement, et je ne l'ai fait que dans un seul sens parce que je souhaitais rester maire, mais je l'ai fait pour le collectif, pour ma circonscription et pour ma ville. Notamment, le déclic, pour moi, a été le 8 mai de l'année dernière quand j'ai vu 5 individus que je ne connaissais pas de la République en marche déposer une gerbe au Monument aux morts. Là, je les ai regardés, j'ai dit, vous, vous voulez tout, vous n'aurez rien. Et plutôt que de regarder ma zone de confort, je suis allé me battre dans une élection législative extrêmement difficile, j'ai gagné, mais si je vous dis ça, c'est parce que c'est aussi mon ADN, moi, c'est le collectif, je ne suis pas en train de gérer ma carrière personnelle, sinon je restais maire avec les miens plutôt que de m'en prendre plein la figure comme je suis en train de m'en prendre plein la figure, mais c'est normal, c'est un congrès. Le 7 mars prochain, dans quelques jours, il y a un débat, Luc. Oui, Alexandre. Tu te prépares ? Bien sûr que je me prépare. Tu cours tous les matins ? Comment on se prépare à un débat comme ça ? Sur LCI, ce sera chez nos confrères. D'abord, je vais rester extrêmement zen parce que, encore une fois, ce n'est pas un débat de primaire. On n'est pas là pour singer la primaire. J'ai été agréablement surpris de voir que les chaînes info voulaient, dans le cadre de ce débat interne, s'intéresser au travers de nous à la gauche française et c'est tant mieux. Il y a une appétence, il faut qu'on soit à ce rendez-vous-là. Ce sera un débat sur le fond et sur la clarté. Pour terminer, le 6 mars, il y a PSG-Réal de Madrid. Est-ce qu'on va se qualifier ou pas ? Est-ce que Paris va se qualifier ? Étant élu de la métropole du Grand Paris, je suis pour le PSG, évidemment. Pour pronostic ? Pronostic ? On ne va pas avoir une boule de cristal. Allez, 2-1 pour le PSG. Donc, on n'est pas qualifié à 2-1 ? 2-1, on n'est pas qualifié ? Non, 2-0. Ah, merde. 2-0, alors. 2-0. Merci beaucoup, M. Carounes, d'être venu. Merci à vous. Bon courage pour la campagne. A bientôt, Alexandre. Bonne chance pour la chaîne. Merci, c'est gentil.